tu vas voir un guiné qui est venu je pense en 2015 ou après 2010 c'est à dire vers 2012 vers 2013 qui est venu sous le règne d'alpha qui est venu les migrants qui est venu en machin je ne sais même pas comment on appelle les bateaux les migrants vous savez comment ils viennent il a payé 5000 ou 7000 ou 3000 ou 4000 il est venu dans le truc là il a perdu des amis ou il a perdu des membres de la famille et il a perdu même un bébé cette personne va venir ici se mettre à défendre alpha donc moi je ne discute pas avec des gens comme ça je me demande ce qui se passe dans la tête de ce genre de personne sincèrement parce que c'est un peu égoïste toi tu es arrivé à bon port et comment mais il ya des gens qui sont morts dans ça sans compter on prend tout ça aujourd'hui comme si ce n'est rien du tout c'est normal pour nous nous les africains on trouve ça normal mais c'est humiliant c'est humiliant déjà même notre immigration là c'est humiliant en quelque sorte encore venir pardon de cette forme c'est humiliant puisque on se plaint qu'on a transporté la traite négrière on a transporté nos arrière-grands-parents ou quoi qui sont venus mais aujourd'hui c'est plus que ça nous on paye pour cela aujourd'hui quand je dis nous les africains payent pour cela et il y a beaucoup de guinéens par rapport à certains pays par rapport à d'autres pays donc si ces gens là sont là jusqu'au aujourd'hui encore défendre alpha condé parce que tout simplement il faut bloquer un peu il faut bloquer le peuple pour ne pas qu'il accède au pouvoir donc moi je ne peux pas cautionner ce genre de chose si tu fais cela à un guerzé je ne vais pas le cautionner tu le fais un qui sient je ne vais pas le cautionner donc ça c'est des trucs qu'il faut combattre il faut combattre ces trucs tous les jours maintenant ceux qui ne sont pas contents parce qu'on est obligé de faire les louanges d'alpha moi je ne suis pas obligé de faire ces louanges je vais vous le dire il y a des trucs qui ont été faits mais ça ne mérite pas la continuité et pendant les dix ans là peut-être qu'on a surestimé alpha on l'a surestimé tout guinéens c'est dit que ah non waouh le sauveur est là la plupart des guinéens parce que là on en a dit là tout partout confondus mais peut-être que beaucoup de personnes ont été déçues mais si les gens sont déçus ils doivent le dire mais peut-être aussi qu'il ya des gens qui sont contents avec ça même s'ils ont eu des membres de leur famille qui sont décédés en arrivant avec cette histoire du migrant mais qui continue à soutenir et enfin la droite peut-être que mentalement ça ne va pas dans leur tête ou bien je sais pas j'en sais rien je sais pas ce qui se passe dans leur tête donc s'il vous plaît de grâce laissez-moi tranquille arrêtez de moi arrêtez de m'écrir celui qui vient maintenant tu viens m'insuter sur ma page n'ala nanti ma wontaki n'a mag n'a be kiti n'antongouma n'afi alama parce que alakiti n'sondom ma fema n'yanige mma fema n'yanige mma fema n'yanige mma fema n'yanige mma fema la guiné rafira alakere nana koulou wotan mouna koulou mais alfata n'sondom ma fena nyanigma fema ntambarana tantôt peut-être ne re ma tori n'est en a brafora met ennambar natantou 10 ans n'sondom marmouna nam moukombou n'a ouroong n'erebe ovan ga no soutenu n'ake ovan ga droana n'aki mma fama n'to ma soutenu ma nake n'ont pas mon ma droit nana nana na nana n'ont pas mon ma soutenu ma savent pas dire que lue tme a mma fama soutenu ma nana partine dèner madroa nara n'omadoude mou pati yo ma soutenu yo nakinara donc s'il vous plaît faites vos soutiens faites vos trucs, c'est-à-dire faites ce que vous voulez, moi je ne commande pas les vidéos des gens, c'est très rare même que je regarde, c'est quand on m'envoie des trucs les gens insistent, regarde, regarde, c'est important je regarde, sinon je ne regarde pas, donc jusqu'à demain ou après-demain si je peux faire des trucs concernant le côté alpha je le ferai, parce que pour moi il est illégal, pour moi c'est un imposteur, pour moi il n'est pas chez lui, voilà on t'a fait comme si tu étais chez toi, parce que c'est l'Afrique maintenant, si tu veux mélanger les autres ethnies que tu as trouvées ici les Guinéens, c'est leur droit et devoir de dire non à cela voilà, de dire non à cela et que cela n'est pas normal, parce qu'on est Kulema Boundéfa, quand ça va arriver à quelqu'un d'autre un jour, on est dans la vie ça va, ça vient, ça change les choses se passent dans tous les sens qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui on sait, demain on ne sait pas après-demain on ne sait pas donc, mais comme le Guinéen est habitué à cela quand c'était le PUP, c'était presque pareil il y a des gens qui pensaient que non PUP là, c'est à l'infini c'est pourquoi quand les présidents meurent ou quand ils tombent leurs partis ne peuvent pas continuer c'est à cause de cela les partis n'arrivent pas à continuer parce que les adhérents et les militants se comportent très très mal sans compter que leurs présidents de partis ça c'est un autre débat, ça c'est un autre problème mais les militants font quand le parti est au pouvoir ils veulent étouffer les autres militants ils veulent étouffer la population ils veulent faire que c'est à dire quand un système est là toi tu es contre le système là tu es contre la Guinée quel est le lien ? si je suis contre le système de Alpha ça veut dire que je suis contre la Guinée il faut considérer que je suis contre la Guinée si ça, ça veut dire être contre la Guinée donc je suis contre la Guinée parce que je suis contre ce système de Alpha là je vais le dire cent mille fois chaque fois je vais vous le dire il y a des choses qui ont été faites certes mais ça ne mérite pas une continuité et pendant les dix ans il aurait pu faire mieux beaucoup mieux mais peut-être qu'on s'est trompé peut-être qu'on l'a surestimé ça aussi c'est humain c'est possible mais continuez à soutenir la médiocrité je ne suis pas dedans je ne suis pas dedans il y a des gens qui sont dedans parce que ils ont des intérêts financiers ils ont des intérêts de famille ils ont des intérêts ethniques ils ont des intérêts il y a peut-être un poste qu'ils vont avoir je ne sais pas moi je n'ai pas ces intérêts là et cela ne m'intéresse pas cela ne m'intéresse pas du tout quand je vais voir que certaines choses vont baisser rien que la saleté parce que ça c'est un plaisir des yeux la première des choses que tu rentres quand tu rentres en Guinée c'est ce qui te choque les ordus indice que je viens de vous parler d'une méthode qui peut aider mais quelqu'un qui a passé toute sa vie la plus grande partie de sa vie en Occident et a voyagé un peu partout n'arrive pas à voir cela il y a des gens qui disent oui Alpha a un mauvais entourage il est bien c'est quelqu'un de bien mais il n'a pas un bon entourage c'est à dire je ne comprends pas c'est quoi un chef c'est son entourage son entourage là on le lui impose non c'est lui qui l'est choisi c'est lui qui choisit son entourage que ce soit Alpha ou n'importe quel président n'importe quel chef c'est toi qui choisis ton entourage c'est toi qui choisis ton équipe c'est toi qui choisis tes éléments maintenant les gens qui disent que Alpha est quelqu'un de bien son entourage n'est pas bien ils ont dit la même chose pour Conti mais c'est le même entourage Alpha ne savait pas cela nous tous nous ne le savons pas donc moi je pense qu'il y a des choses qu'il faut il faut arrêter de jouer avec l'esprit des gens il faut arrêter de jouer avec l'esprit des Guinées il faut arrêter de jouer avec les gens en général faites votre business parce que pour certaines personnes c'est un business c'est ça la Guinée c'est ce qu'on fait habituellement faites vos affaires faites votre business c'est pas parce que quelqu'un n'est pas avec votre business que quelqu'un est contre vous ou quelqu'un vous veut du mal non c'est parce que c'est pas le business là ne l'arrange pas moi ce business si c'est un business ça ne m'arrange pas je pense plutôt à la Guinée je pense plutôt aux gens qui n'ont pas de voix je pense plutôt à ces jeunes dames à ces jeunes femmes qui parcourent la sous-région guinéenne là au Mali vous allez au Mali vous allez en Sierra Leone vous allez au Libéria la plupart des filles qui se prostituent moins chères les plus jolies c'est les guinéennes donc en disant écoutez l'insécurité toutes ces choses vous n'allez pas me dire que ça a régressé ou ça a changé c'est ça la vérité il faut accepter la vérité même si ça ne t'arrange pas maintenant comme aussi viennent dribler certains malinqués écoutez quand tu as trop la haine quelqu'un va venir te dribbler même si c'est moi je vais avoir la haine contre quelqu'un après une autre personne va venir n'importe laquelle n'importe laquelle me raconter des trucs je serai plutôt focalisé sur la haine que de me focaliser sur le fond et être réaliste voilà c'est ça le problème il faut qu'on soit réaliste il faut qu'on arrête ces haines ethniques si ces gens là jouent dessus c'est parce que ça nous va c'est parce que ça nous convient moi ça ne me convient pas ça ne me va pas parce que je pense que j'ai un avenir je ne vais pas me salir pour un vieux je ne vais pas me salir pour quelqu'un qui a déjà fait deux mandats je ne le ferai pas je regarde plutôt devant et c'est cela aussi c'est cela aussi le charme de certaines choses tu vas à l'encontre parce que c'est très facile d'être avec quelqu'un qui est déjà au pouvoir ça c'est quel combat il est déjà au pouvoir qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire il est déjà assis là mais les gens qui sont de l'autre côté pour qu'ils partent c'est eux qui sont en train de se battre pour plus celui il est déjà là et c'est l'Afrique c'est comme ça que ça se passe ce n'est pas une nouveauté quand c'est par ici on voit Trump comment ça se passe avec lui on le voit il le refuse parce que Trump sait qu'il y a des méthodes de triche il le sait mais quand il va dire ça ouvertement de toutes les façons Trump c'est un fou et on va valider que non il veut laisser le gars la Yendi donc qu'est-ce qu'il peut dire c'est eux qui savent la vérité entre eux là-bas je reviens toujours à cette histoire de démocratie qui est bizarre qui est bizarre et qui ne convient pas à l'Afrique ça ne peut pas convenir à l'Afrique tout ce qui se passe là on est divisé on est de plus en plus divisé les gens jouent sur les ethnies les gens ne respectent pas ce qu'ils disent ils ne respectent rien Alpha c'est quelqu'un qui méprise les Guinéens il méprise les Guinéens pourquoi ? parce qu'il est venu il sait qu'il n'est pas Guinéens il a joué sur le mental de certaines personnes qui n'ont rien compris qui n'ont rien vu jusqu'aujourd'hui qui refusent de voir les choses ceux que je dis là ils savent que c'est vrai parce qu'ils vont aller se renseigner on va leur dire ah qui a dit ça ? oui c'est vrai mais bon tu sais vous savez ils n'ont rien à faire mais ils savent que c'est vrai ils vont faire ça un peu joli pour camoufler les choses mais au fond d'eux ils savent que c'est vrai donc faites votre truc c'est très bien comme ça ça vous arrange si c'est pour l'argent si c'est quoi faites ça là-bas c'est passager ça va passer ce que je vous ai dit la fois dernière pour les histoires de jeunes moi je vais commencer demain les gens qui veulent le faire les gens qui veulent le commencer vous allez commencer avec moi parce que si c'est manifesté si c'est les tueries si c'est on sait ça n'a pas commencé maintenant c'est depuis le temps de compter je ne sais pas depuis le temps de compter on se bat dans le même sens on ne donne rien dans tout combat si tu ne mènes pas tu ne mets pas Dieu dans ton combat tu n'iras nulle part tous les Guinéens écrivent c'est Dieu qui va nous sauver et que Dieu est de la Guinée est-ce qu'on est sur le chemin de Dieu je vais le dire chaque fois que l'occasion se présente tu peux prier tu ne pries pas sincèrement donc tu n'es pas avec Dieu tu peux aller à la Mecque tu fais ton pèlerinage mais là où on fait le pèlerinage c'est là qu'on cogne encore chez Itam toi tu es parti le cogner ou le récupérer donc tous ces facteurs ça prouve que les religieux ils ont échoué comme la plupart d'entre eux eux aussi sont sur leur business donc on est dans un monde que chacun fait son business quand toi tu n'es pas dans ce business là ça veut dire que c'est toi la mauvaise personne parce que toi tu n'es pas dans ce truc voilà moi toutes les personnes que je connais dans la vraie vie au début ne soutenaient pas Alpha ils ont soutenu Alpha après parce qu'il y a une affaire de peule dedans ils ont soutenu Alpha après parce qu'ils vont avoir leur marché je leur ai dit mais vous vous allez avoir leur marché votre marché vous allez avoir ci vous allez avoir ça mais vous voyez ce qui se passe autour que ce n'est pas une bonne chose oui ce n'est pas une bonne chose oui mais tu sais voilà les gens ont eu de l'argent et tout mais toi tu vas avoir tout cet argent là mais à côté de toi il y a un voisin qui n'arrive même pas à manger mais s'il y a une bonne gérance toi c'est ce que tu bouffes là tu bouffes pour pour peut-être 5 millions de personnes donc tout cela est une forme de bonne foi de volonté je mets la religion dedans pourquoi ? parce que c'est interdit la générosité la justice la pitié la piété toutes ces choses on sait ce qui est interdit ce qui n'est pas interdit l'égoïsme l'avarisme on sait ce qui est interdit ce qui n'est pas interdit dans l'islam donc pour un pays musulman les gens doivent penser à cela mais comme quand on dit qu'ils sont sataniques voilà un autre point quand on dit qu'Alpha est satanique ou son clan satanique les gens se fâchent quelqu'un qui a une petite notion de l'islam une toute petite notion Iblis a fait quel pari ? il a fait le pari du maximum c'est le pari du maximum de personnes qu'il a fait ce n'est pas le minimum d'eux mais Dieu aussi lui a dit que tu vas prendre toutes les personnes mais mes bonnes personnes mes quelques bonnes personnes n'iront pas avec toi donc si on dit aujourd'hui sur un million de personnes non que 80% des un million de personnes là sont sataniques qu'est-ce qu'il y a de choquant dedans ? quand tu as une petite notion islamique qu'est-ce qu'il y a de choquant dans ça ? c'est juste une logique c'est juste une normalité donc sur un million de personnes qu'en sort une seule personne pour dire que cette personne c'est quelqu'un qui est vraiment avec Dieu à 100% qu'est-ce qu'est choquant dedans ? il n'y a rien de choquant il faut accepter certaines logiques certaines vérités la Guinée bas le monde bas l'humanité bas nos familles bas toutes ces choses là ne peuvent pas changer si les éléments c'est-à-dire nous vous et moi ne veulent pas changer c'est ça le changement il faut que le changement le changement soit individuel pour que ce soit collectif mais si individuellement moi je ne veux pas chacun de vous ici ne veut pas qu'est-ce qui va changer ? rien ne changera les campagnes se passent de la même chose même façon on paye les gens les gens se disent que moi il y a des gens qui me disent que ah moi tu as un RPG demain moi tu as un RPG tu as un RPG tu as un RPG j'ai dit mais pourquoi on fait ce genre de choses ? ah mais regardez moi je ne suis pas d'accord avec ce genre de choses je ne suis pas d'accord avec ce genre de personnes mais ça c'est moi ça c'est ma façon d'être mais donc ça c'est des choses qui doivent changer comme je vous l'ai dit c'est pas quand il y a les élections dans 3 mois dans 4 mois ou pendant les campagnes qu'on voit comment ça ça c'est un travail qu'il faut faire sur du long terme sensibiliser sur du long terme quand tu n'es pas d'accord avec Alpha là tu commences à te battre dès maintenant tu n'es pas avec lui les gens se sont battus les opposants pendant 10 ans ils l'ont bien fatigué pendant 10 ans il n'est pas parti mais on l'a bien fatigué pendant les 10 ans mais pendant les 5 ans là aussi il aura un autre groupe sur son dos peut-être peut-être pas pourquoi pas voilà donc en gros en conclusion la lettre qu'il a adressée à Alassane Ouattara c'était plutôt personnel c'est comme des gens qui sont un peu proches qui ont un peu plus d'affinité tandis que Alpha c'est un courrier arraché quoi c'est à dire tout le monde a vu les médias les réseaux sociaux comment ils ont tapé sur Macron comment ils ont tapé oh c'est l'ingérence ou c'est ci c'est pas juste c'est pas sérieux donc il dit que ok voilà tiens c'est ce que tu voulais voilà je te donne la façon dont c'est écrit le début la fin si vous regardez tout ça c'est des petits points qui en disent long qui sont importants peut-être pas pour vous mais pour certaines personnes moi je tiens compte de tout cela voilà donc chacun doit se battre à son niveau à sa façon avec l'arme qu'il a le savoir est une arme si tu sais l'utiliser pour les gens que j'ai parlé du jeûne pour se rapprocher de Dieu moi à partir de demain je vais jeûner une semaine je vais le faire ceux qui ont envie de le faire vous le faites pour que Dieu se rapproche de nous il y a deux choses pour comment on appelle ça deux avantages deux intérêts pour ce genre de jeûne si ça n'apporte rien à ton pays pour que Dieu se rapproche de vous ça va rapporter quelque chose à ta personne toi-même moi par exemple ça va m'apporter quelque chose oui ça va m'apporter quelque chose en comment on appelle ça en me rapprochant de Dieu un de deux ça purifie l'âme voilà ça purifie le corps ça purifie le coeur ça purifie l'âme et si tu as des petits soucis entre temps ça peut être réglé aussi c'est toi plus tard qui va sentir sur ta vie quand tu vas comparer est-ce que ça t'a apporté est-ce que ça t'a pas apporté mais ça apporte toujours le jeûne du ramadan c'est autre chose le jeûne des lundis et des jeudis ça aussi c'est autre chose il y a des jours certains jours du mois lunaire non enfin fait bête maintenant quand tu fais ce genre de truc il y a tel problème mon Dieu je sais pas ce qu'on t'a fait je sais pas peut-être que moi-même j'ai gâté quelque chose dans ce pays là je ne le sais pas c'est toi qui as créé ce pays ce pays là t'appartient ce pays n'appartient à personne d'autre ça t'appartient tu nous as confié ce pays essaye de nous apporter une aide je sais pas comment on dit ça en français c'est très important ça c'est une forme de jihad entre toi et Satan tu n'as pas besoin d'arbre tu n'as pas besoin c'est silencieux voilà je vais le rappeler régulièrement et très très souvent parce que c'est là c'est là que ça se passe rien ne peut se faire sans Dieu tu ne peux pas mener un combat sans Dieu il y a deux choses sur terre il y a deux choses dans le monde dans la vie c'est pas sur terre non c'est pas dans la vie il y a deux choses il n'y en a pas c'est Dieu qui fait tout mais c'est pas bien de mentir sur lui mais il nous a donné le choix et Satan est notre ennemi déclaré c'est écrit tu n'as pas besoin de mémoriser le Coran en arabe tu peux le lire comme un roman tu te mets en état de prière lire certaines parties comprendre lire régulièrement pour ta compréhension par rapport au mode de vie au style de vie et l'état d'esprit pas en tant que religion pas forcément tu peux faire cela en tant que musulman il ne faut pas faire semblant de faire ta gymnastique et rien ne va dans ta vie nous on pense que dans notre vie ça va comme quand on a de grosses voitures quand on a ci quand on a ça quand tu parles de religion ah dis donc ça c'est des vieilles choses mais alors c'est le plus vieux c'est lui qui a tout créé il est très très vieux c'est le plus vieux que nous tous plus que nous il est plus vieux que nos parents que la terre que le ciel que toutes ces choses c'est lui qui a créé tout ça donc il est vieux maintenant si on ne veut pas faire des choses parce que c'est des vieilles choses mais la modernité on a beaucoup essayé ça n'a pas donné grand chose pour l'instant ça n'a rien donné en tout cas il y a des gens qui ne sont pas contents il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas contents donc il ne faut pas faire que le problème en Guinée c'est d'autres personnes à l'instant T on n'a pas 50 000 problèmes à l'instant T c'est ce mot-ci imposteur là le problème oui c'est toujours comme ça c'est toujours ainsi le monde a toujours été ainsi dès qu'il y a quelqu'un comment il s'appelle Sarkozy a des origines autrichiennes je crois bien vous voyez comment il était avec les immigrés malgré qu'il ait réglé résolu les cas traité les dossiers au cas par cas comme il a promis mais vous avez bien remarqué qu'il avait la rage régulièrement contre les immigrés c'est le monde qui est comme ça c'est la vie qui est comme ça voilà c'est gentil de m'avoir écouté merci beaucoup pour les partages je vous dis à très très bientôt inchallah je ne sais pas quand je vois vous allez voir donc que Dieu nous protège tous et moi je vais jeûner demain à partir de demain je vais faire une semaine ceux qui peuvent le faire il faut le faire d'une façon ou d'une autre vous serez toujours gagnant dedans parce que ça vous rapproche de Dieu personnellement si vous avez déjà fait des dégâts des dégâts on en fait tous les jours sans même se rendre compte quelquefois même un petit clic ça peut faire un dégât partager certaines formes de vidéos ou je ne sais pas écrire certaines choses ça peut faire voilà tu peux changer des choses donc en jeûnant aussi il faut le faire c'est ce qu'on a oublié on a oublié cela on a oublié cela ça normalement ça c'est le rôle des religieux ça comme eux ils ne le font pas moi je le fais voilà à très très bientôt inchallah t'es dans Sous-titrage Société Radio-Canada